... Bien, bonjour à toutes et à tous. Je remercie l'Orab de m'avoir invité pour cette première rencontre où je vais pouvoir présenter l'activité de GenC, dont j'ai pris la direction depuis le 1er juillet dernier. Je vais vous présenter... Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc j'accélérerai finalement sur certains slides. Je vous présenterai plutôt le point de vue de GenC dans ce qui a été présenté. Et plus particulièrement, ça permettra peut-être de donner des pistes de réflexion par rapport à cette visibilité de la communauté computational science, comme il dit. Alors j'inscris cette présentation dans le cadre, bien sûr, d'un rapprochement de la stratégie, de rapprochement entre l'HPC et les data. Bon, ça a été dit à plusieurs reprises, donc je pourrais passer assez vite, mais on observe, et ça a été encore le cas dans une vie récente au ministère, puisque vous savez que j'étais à la direction du service de la stratégie de la recherche il y a peu, on observe bien sûr un énorme rapprochement entre le monde HPC et le monde dit des data analytics, et qui représente un enjeu majeur, non seulement, bien sûr, au niveau national, mais également au niveau européen. C'était le cadre des discussions de l'Esprit dans le bord duquel j'étais, et on a eu beaucoup de rencontres visant à tenter de rapprocher les deux mondes, ce qui se traduisait par des rapprochements entre la DG Connect et la DG RTD dans un certain nombre de cas. Alors ici, dans cette salle, je passerai très vite, vous savez bien que la simulation numérique c'est vraiment un des troisièmes piliers dans le cas des modélisations de la science. Jusqu'à présent, on travaillait bien sûr dans le cadre de l'usage des supercalculateurs qui ont été rappelés dans les exposés précédents. Et ces supercalculateurs, il faut déjà savoir qu'à eux seuls, ils produisent de plus en plus de data, et ils vont en produire encore de plus en plus de façon exponentielle. Donc ça, c'est un premier élément. Les données d'ordre computationnel explosent. Ça a été le cadre des études qui ont été faites conjointement avec les associés de GenC, avec le ministère dans les deux dernières années, et ça n'a fait que se renforcer, et ça s'est également renforcé au niveau européen. La deuxième chose qu'il faut avoir aussi en tête, ça peut donner aussi une piste d'action, c'est de considérer aussi le calcul comme étant un outil pour pouvoir manipuler d'énormes masses de données, et pas simplement dans les données classiques qu'on connaissait dans les secteurs très historiques qui utilisent le HPC, mais également dans des nouveaux secteurs qui arrivent, comme le SHS, la biologie santé, les cohortes. Bon, on pourra revenir sur ces différents points. Toujours est-il qu'avec cette avalanche de données à traiter, sont apparues les notions de high performance data analytics, et ça apparaît également dans un secteur qui va bien au-delà du secteur scientifique ou de la recherche ouverte industrielle. C'est toute la recherche de procédés ou de processus aussi dans le monde industriel, pour lequel il nous est demandé, et c'est le cas aussi des évolutions d'émissions, de regarder ce que l'on peut faire en termes d'offres. Donc, je vais présenter, puisque vous aviez eu il y a un an une présentation de GENSI sur les grandes missions, je vais plutôt présenter les évolutions de ces missions et les points sur lesquels on va davantage focaliser l'attention. Alors, un grand rappel, bien évidemment, pour la science, le HPC, c'est un outil stratégique dans tous les sens du terme. Stratégique parce que c'est la compétitivité scientifique est en jeu. C'est la visibilité au niveau mondial, c'est les publications, c'est la possibilité d'accéder très vite à des données, à une modélisation qui permettra de prendre de l'avance sur des collègues, notamment de l'autre côté de l'Atlantique ou en Asie. Les grands domaines que je qualifiais d'historiques, comme l'astrophysique, la physique lourde, la chimie, bien évidemment, continuent et vont continuer à devoir être servis et ça va ne faire qu'augmenter. Des domaines plus récents qui sont apparus dans lesquels il y a un développement, c'est bien sûr tous les aspects matériaux, énergie et surtout les sciences du vivant. Les sciences du vivant, dont on s'aperçoit peut-être qu'en ce moment, elles vont commencer à vivre une vie parallèle. On voit qu'en discutant avec Avisan, avec l'Inserm, il y a un certain nombre de grandes idées d'utilisation du calcul avec là aussi des notions de data center dans lesquelles ils feraient leur propre développement. Il faut qu'on ait cette réflexion au niveau national et c'est une réflexion de type interministériel. Genci peut être sollicité dans certains cas pour ces usages-là. Donc ça, c'est la science, je dirais, au niveau fondamental. Déjà, depuis de nombreuses années, vous avez aussi l'utilisation du HPC dans le cadre de l'innovation, que ce soit des simulations pour l'automobile, que ce soit pour l'aéronautique, que ce soit pour la pharmacologie, et ça ne cesse de se développer, ou que ce soit pour le lien biologie-santé, qui apparaît de plus en plus dans le cadre des médicaments. Il y a également, on a pas mal d'exemples, de nombreuses demandes qui vont s'amplifier dans le futur. Donc il faut avoir ça en tête et se dire que quand on veut faire du lobbying, il y a peut-être là aussi des pistes de collaboration avec ces communautés-là pour essayer de faire savoir que le calcul intensif est important et qu'il faut bien sûr l'aider. Mais surtout celui qui apparaît très clairement là depuis 2-3 ans, c'est le besoin d'aide à la décision. Cadre d'aide pour les calculs sur les tsunamis, tous les tremblements de terre, les propagations d'épidémies ou de pandémies, donc avec notamment Ebola et Zika très récemment, les activités aussi de plus en plus difficiles de simulation, de propagation, par exemple de toxiques dans les atmosphères avec la pollution industrielle. Et le grand dernier, dont on a du mal à saisir quelle sera l'importance de sa demande en termes de moyens, c'est la sécurité, la cybersécurité, associée à tous les domaines, que ce soit surveillance des frontières, mais surveillance des populations, surveillance d'un certain type de signaux, extraction de signaux faibles. Là aussi, ce sont des secteurs pour lesquels on est sollicité au niveau du HPC et où les pouvoirs publics viennent nous voir pour demander ce qu'on pourrait leur mettre à disposition. Alors, dans ce contexte, les missions de GenC ont été amenées à évoluer, comme il a été dit, depuis le 13 juin dernier, la date d'un conseil très important qui va enclencher une nouvelle dynamique à GenC. Il nous a été demandé de faire évoluer certaines émissions, elles ont été citées, et je vous propose de passer à travers pour voir ce que ça impliquera dans les prochaines années. Alors, première chose, quand on exerce une maîtrise d'ouvrage national pour le compte de ses associés, donc je rappelle que l'État est là à 49%, le CEL, le CNRS, chacun à 20%, la Confédération des présidents d'universités pour 10% et l'INRIA pour 1%, bien évidemment, il faut arriver à satisfaire un certain nombre d'orientations étatiques et des orientations aussi de recherche, des organismes de recherche et des universités. Et pour ça, première chose, il faut renouveler régulièrement les supercalculateurs en essayant d'adopter des démarches importantes de machines complémentaires. C'est toujours intéressant de ne pas être dépendant que d'une seule technologie. Et je pense que jusqu'à présent, et ça je peux rendre hommage aux prédécesseurs qui se sont occupés de ces affaires, on a réussi à multiplier la puissance de calcul par 350 en gros en neuf ans, et on arrive actuellement, le parc français est autour de 6,8 pétaflops. Ce développement et ce renouvellement régulier des supercalculateurs qu'il faut donc assurer, ça c'est la vision principale pour Genesie, se place dans un cadre dite de la pyramide du HPC, donc où on est au niveau tir 1, on est à un niveau national, mais avec effectivement un lien à assurer, et je suis tout à fait d'accord avec les remarques qui ont été émises précédemment, il faut intensifier le lien avec les tir 2, et puis qu'on arrive à fluidifier les ensembles, les développements et les discussions lorsqu'on achète des matériels. L'occasion nous en sera donnée certainement avec les groupes de travail qu'a mis en place le ministère de la Recherche. Et enfin, rien ne se conçoit maintenant sans qu'on soit au niveau européen. Le niveau européen, c'est le développement des supercalculateurs avec des achats également de machines de plus grande taille, de plus grande capacité, de plus grande performance, et qu'il faut concerter avec les autres États. Alors avec un certain nombre d'États principaux, bien évidemment, dont nos collègues allemands, britanniques, italiens, espagnols, j'y reviendrai tout à l'heure, mais également à concerter avec les autres États qui disposent de moins de moyens et qui ont leur poids dans l'Europe, puisqu'on est dans une Europe, pour l'instant, à 27, peut-être moins d'un, actuellement. L'autre grande mission de GENSI, c'est bien sûr d'offrir des accès gratuits aux heures de calcul pour, bien sûr, la communauté scientifique. Et cet accès gratuit est basé sur un principe d'excellence scientifique qui est maintenu. Ça reste la règle d'or. Ce calcul, on l'a ouvert plus récemment au monde industriel, et il m'est demandé, dans les missions, bien évidemment, d'augmenter cette possibilité d'accès pour le monde industriel d'ores et déjà dans le cadre de la recherche ouverte, associée à des publications, que ce soit avec des industriels qui sont derrière un groupe académique ou des industriels qui viennent se frotter à vous directement et qui sont sélectionnés sur la base de leurs compétences. Et on verra que, par la suite, il y a une réflexion qui nous est demandée, notamment par le CGI, par l'État, c'est l'accès aux industriels à ce moment-là contre versement, contre financement. Il y a une réflexion qu'il faut avoir puisque, dans certains cas, pour des raisons de compétitivité, ces gens-là ne peuvent pas publier. Il y aura des discussions aussi au niveau de l'État. Il faut les faire en coordination. Ce sont des discussions qu'il faut avoir avec TerraTech, qu'il faut avoir avec le CCRT, qu'il faut avoir avec les associés qui ont eux-mêmes des politiques industrielles et bien sûr avec l'État et peut-être dans le cadre de liaisons avec d'autres ministères. Alors je rappelle que, depuis 2015, on a distribué à peu près un milliard d'heures par an à plus d'un ordre de 600 projets et qu'actuellement, l'appel d'Ari 2017 est ouvert avec une deadline au 31 octobre. Autre évolution depuis un an de GenC, c'est le lancement de ce qu'on a appelé la cellule de veille technologique. Alors, elle s'est mise en place début 2015, c'était en concertation avec les associés et notamment les associés qui ont des centres dans lesquels il y a directement déjà des développements technos qui sont en place. Donc bien évidemment, ce n'est pas à GenC, ce n'est pas dans les locaux rue de l'église qu'on va faire du développement techno, mais il est important d'avoir une animation, une coordination, un partage de pratiques, un partage d'orientation et qui va servir à plusieurs choses. D'abord, ça nous prépare aux ruptures qui vont arriver avec les nouvelles technos qui se profilent à l'horizon. Donc, il faut préparer ces applications et préparer des stratégies et ce n'est pas au dernier moment qu'il faut se réveiller quand les machines arrivent. Ça nous prépare aussi à l'utilisation de nouveaux programmes et notamment de programmation portable que ce soit, alors on a cité les principaux dispositifs connus, logiciels connus, OpenNP, MPI, sur lesquels pour l'instant travaille la cellule. Et puis, ça nous prépare aussi plus en amont pour les grands appels d'offres qu'on a à mener avec les constructeurs. Ça nous permet par des échanges concertés de croiser les expériences, de croiser les retours et de voir sur quoi on va insister dans le futur et d'essayer d'anticiper. Toute cette expertise mise en commun a un rôle très important et cette cellule, on l'a donc constituée avec, si vous voulez, une structure à base, bien sûr, des centres nationaux, bien évidemment, SINES, IDRIS et TGCC, avec des gens qui viennent de l'INRIA, des gens qui viennent de la maison de la simulation, du groupe calcul et puis donc une coordination animation par GENSI. Ça, c'est le cœur de la cellule. Cette cellule travaille bien évidemment pas de manière fermée. Elle discute avec les développeurs d'outils, que ce soit au niveau système, au niveau des aspects performance, avec la performance énergétique qui est vraiment un des grands sujets à l'heure actuelle, au niveau des gens qui développent des solveurs ou des gens qui travaillent sur la gestion de données. Donc, vous voyez que là aussi, en permanence, il y a une liaison déjà naturelle entre le monde HPC et le monde des données. Et puis, surtout, quelque chose qui va intéresser, je pense particulièrement la salle, c'est tout le lien vers les développeurs d'applications qui sont représentatifs puisqu'on va essayer de répondre à ces différentes communautés qui ont été mentionnées tout à l'heure et qu'il faut rendre visibles. Et vous avez ici, donc je ne vais pas les citer, vous avez la liste notamment de toutes les applications que regarde plus particulièrement cette cellule de Veil Techno. Pour votre information, cette cellule a identifié déjà deux grandes premières technologies et une mise en place de démarches prospectives sur deux techniques différentes. dans la technique Open Power à base de processeurs IBM Power couplés avec des cartes NVIDIA, il y a un développement à l'IDRIS qui s'est mené en deux phases, donc en juillet 2016 et en septembre 2016. Vous avez donc le détail qui est mis ici avec une puissance installée de l'ordre de 245 Teraflop. Ces prototypes, bien évidemment, je vous engage vivement à discuter et dès qu'il y aura du résultat et dès que vous pourrez venir tester à discuter avec Eric Boyer, je crois qu'il est dans la salle là quelque part, qui est au moment de la pause, je pense que ça fera un plaisir de vous donner les grandes lignes après les grands points de rencontre dans lesquels vous pourrez discuter les points qui vous intéressent. Deuxième axe différent, c'est les processeurs type Ménicor d'Intel Xeon Phi interconnectés avec des réseaux infiniment de chez Mélanox. Là, le déploiement se fait aussi NEST, là aussi en deux phases avec l'une en juin 2016 et en septembre 2016, donc c'est en complément et vous avez là aussi le détail du nombre de nœuds avec une puissance installée de l'ordre de 146 Teraflop second. Voilà, donc vous voyez ces deux aspects très concrets et très pratiques sur lesquels on mènera des développements, des recherches en commun bien sûr tous ensemble et je pense qu'il y aura des rendez-vous dans le début 2017 pour pouvoir émettre un certain nombre d'avis, de recommandations et peut-être d'autres pistes apparaîtront à ce moment-là. Alors, dans le contexte national, je vais aller un petit peu plus vite, depuis la création du Code Ornum, effectivement depuis 2015, il avait été demandé à Genesie de participer notamment à ce qu'on appelle les comités de pilotage qui ont été rappelés par Laurent, et je suis le représentant Genesie au niveau du Copil Infranum qui porte sur tous les aspects infrastructures et services et Genesie participe déjà à deux groupes de travail qui ont été lancés, celui sur les data centers. Alors, pourquoi celui sur les data centers ? Puisque, tel que ça a été rappelé, il est mentionné qu'à terme, c'est comme ça que moi je le comprends, les centres de calcul qui gardent bien évidemment leurs caractéristiques d'abord de centres de calcul HPC seront labellisés, c'est un label, c'est un statut également comme data center puisque déjà localement ils génèrent des données qu'il faut stocker et donc on va leur conseiller bien sûr fortement si ce n'est pas déjà le cas de se mettre aux meilleures normes au niveau du stockage et c'est également ils joueront je dirais un peu un rôle de grand frère peut-être par rapport à d'autres installations plus petites et distribuées au niveau national pour guider et dans le partage notamment des bonnes pratiques. Donc, il était important effectivement qu'on puisse participer à ce groupe pour voir ce qui allait arriver et voir aussi la liaison avec les autres data centers puisque quand on parlait de manipulation de données de transfert de données vous savez qu'il vaut mieux minimiser les transferts ça coûte énormément ça veut dire peut-être qu'il y aura des notions d'hébergement sec à discuter et là encore c'est du cas par cas il n'y a pas encore de DOM mais justement la discussion est ouverte. On participe aussi au deuxième qui porte ce nom effectivement pas forcément approprié de groupe d'e-cloud le GT2 ça c'est parce que à partir du moment où on essaie de réfléchir au niveau national à un dispositif complet qui unifie le calcul les données les réseaux les grilles les usages les services et qui peut-être un jour si j'en crois les demandes du nouveau directeur général de la recherche permettra à quelques industriels d'accéder aussi pour la recherche ouverte bien sûr à ce dispositif il faut effectivement qu'on soit présent pour en voir les impacts. Le troisième qui est la gouvernance qui va démarrer c'est effectivement qui dit gouvernance dit organisation dit flux il faut pouvoir communiquer autour de ces éléments-là il faut pouvoir répondre aussi après devant le parlement des investissements qui seront certainement assez majeurs à faire et il faut pouvoir avoir une coordination d'ensemble où on ne fasse pas des choses opposées dans un coin par rapport au bien national donc on participe à ces trois groupes. Alors dans le cadre du rapport intermédiaire qui avait été cité précédemment effectivement on nous a demandé de prendre en compte maintenant des achats de stockage et de traitement de données massives donc ça c'est un dispositif qui a commencé avec CEMIPSIS il s'est trouvé que suite aux discussions qu'on a également dans le cadre des plans tels que l'industrie du futur vous savez ces grands plans industriels nationaux il y a des retombées aussi il y a des retombées bien sûr sur l'aspect du numérique et là aussi le data se développe le CGI qui nous avait rencontré bien sûr à notre demande pour essayer d'obtenir de l'argent c'était aussi ému de la façon dont on abordait le problème de la relation avec le monde industriel et il avait donc été demandé que les statuts évoluent et donc qu'il soit écrit notamment qu'il y avait davantage d'ouverture et qu'il faudrait réfléchir aux façons de mener ces affaires là donc on a changé ces statuts là le 13 juin et on a ajouté aussi une autre demande ça qui a été aussi fortement poussé par le ministère de la recherche c'était la prise en compte des coûts de fonctionnement et ce coup-ci coûts de fonctionnement non seulement calcul mais aussi stockage local associé alors on parle bien là aussi de données computationnelles je ne parle pas des données observationnelles alors une vue rapide aussi pour GenC c'est de il faut effectivement tenir compte de l'évolution du contexte mondial alors actuellement caracole en tête les trois grands Chine, Etats-Unis, Japon avec des tas d'initiatives qui font envie soyons clairs la Chine avec sa machine Sunweight Highlight qui est en tête pour l'instant en termes de performance et qui envisage un plan pour des machines hexaflopiques alors à l'horizon 2020-2021 vous savez que dans la tradition chinoise le temps n'existe pas il faut le savoir l'important pour eux c'est l'objectif c'est d'y arriver donc ça je passerai assez vite parce que j'ai compris qu'il y a des développements qui seront faits tout à l'heure dans un autre exposé les Etats-Unis qui ont annoncé leur initiative avec près de 3 milliards de dollars à la clé sur une dizaine d'années qui viennent d'investir plusieurs centaines de millions d'euros sur 2-3 centres encore récemment et qui en annoncent encore d'autres et le Japon qui va investir alors je vous ai fait la conversion des yens de l'ordre d'un milliard d'euros pour un système exascale qui prévoit pour les années 2020 donc vous voyez qu'on a un investissement massif dans tous ces pays-là alors bien évidemment au niveau français on n'essaie pas de rivaliser avec ces trois grands ce serait ridicule c'est pas l'enjeu c'est simplement pour s'ils donnent un peu une notion d'échelle une coupure à haute énergie pour employer un langage de lien de P3 c'est surtout le point qu'il faut retenir c'est que ces gens-là accélèrent dans l'investissement et ça c'est peut-être il faut l'avoir en tête à un moment où on discute économie et compétitivité ils sont en train d'accélérer ils vont en faire certainement encore plus mais la deuxième chose qu'il faut avoir en tête c'est qu'il y a un rapprochement systématique dans tous ces domaines-là entre le monde du HPC et des datas toutes les stratégies de ces pays-là couplent intimement les deux et les couplent non seulement à un niveau scientifique mais aussi à un niveau économique et industriel alors j'accélère alors c'est pas au niveau français qu'on pourra résister à ces trois-là ou qu'on pourra essayer de combler le retard c'est à un niveau européen alors heureusement on a de la chance on a un outil c'est l'outil PRAISE dans lequel Genesie représente donc la France dans le dispositif alors pour donner aussi quelques clés quelques pistes aussi de lobbying possible il faut savoir que l'Europe actuellement dispose d'une initiative qui appelle le Digital Single Market qui sera certainement développé tout à l'heure mais qui vous montre que pour l'instant toutes les intentions européennes sont bien sûr éminemment économiques et éminemment financières de plus en plus donc ça c'est la donne c'est certainement regrettable pour plein de choses mais en tous les cas c'est la donne et tous les développements qui sont faits par la suite et les autres initiatives qui viennent derrière visent cet objectif-là alors nous on veut développer bien sûr l'aspect scientifique il faut qu'on voit comment on s'inscrit comment on peut trouver notre place et comment on peut mener des lobbying qui montrent que on contribue très très en amont à ces initiatives c'est l'éternel débat de la recherche basique fondamentale en transition vers Amon-Aval qui est bien sûr source des futures innovations dans ce cadre-là il y a l'initiative annoncée par le commissaire Muedas en avril dernier qui était le U-Open Open Science avec son implication plus particulière du U-Open Open Science Cloud dans ce cadre-là il y a un rapprochement sur lequel je vais revenir sur la slide après entre les divers dispositifs et puis déjà l'annonce du U-Open Data Infrastructure alors là il faut quand même s'arrêter un court instant parce que le Data Infrastructure invite à une réflexion sur le fait que c'est les datas c'est sûr qui au moins en termes de communication au moins en termes d'images au moins en termes de sensibilité politique au conseil de compétitivité on en avait beaucoup discuté lors des préparations du G7 il y a deux ans c'est ce qui va être ce qui va être devant donc il faut voir comment nous dans le monde HPC on s'inscrit dans ce cadre-là on n'est pas oublié il faut bien montrer qu'on est présent mais effectivement le mot Data va être très prégnant alors actuellement il y a trois grands pour Genesee il y a trois grands domaines qui vont être d'intérêt au domaine des technologies et on s'est rapproché de nos collègues bien sûr et actionnaires du CEA qui travaillent dans le cadre de ETP for HPC ce sera décret tout à l'heure ça c'est un développement particulier on est notamment dans le cadre d'initiatives autour d'un PPI qu'on a mené en commun avec le CEA dans le cadre du développement des infrastructures on participe à Preiss et il fallait que Preiss survive j'y reviendrai dans un instant et dans le cadre des applications il y a toute l'activité qui est confiée notamment au centre d'excellence pour lesquelles vous avez ce flux permanent entre les trois domaines et Genesee en tous les cas essaiera de soutenir au maximum toutes les initiatives françaises et essaiera de se tenir bien évidemment informé des orientations de manière à pouvoir après au niveau national être en phase avec ces initiatives qui vont peser bien évidemment pour qu'au niveau européen on puisse créer un grand European Data Infrastructure c'est la même réflexion qu'au niveau national il faut des réseaux il faut du HPC il faut des data centers de plus en plus l'Europe privilégie les notions d'usage et de services ça c'est beaucoup plus particulier et il y a aussi toutes les notions d'évolution des grilles vers les clouds qui sont à prendre en compte quand on regarde ça ça veut dire que pour Preiss au niveau européen il faut se rapprocher des grands consortia qui développent l'aspect data c'est le cas de E-DAT c'est déjà le cas pour Preiss il y a un memorandum of understanding il y a des contacts avec EGI qui proposent de faire un certain nombre de réflexions autour de la construction d'un ERIC d'Open Air qui était également venu voir Preiss et bien évidemment de GEAN qui est le réseau je veux dire c'est le renataire au niveau européen alors dans ce cadre il y a une réflexion à avoir et notamment dans le cadre des différents calls qui apparaissent à l'école InfraDev où on pourrait peut-être répondre tous ensemble Preiss E-DAT TGI et d'autres avec GEAN pour essayer de préfigurer et d'avoir une réflexion de préfiguration de ce futur European Data Infrastructure en tous les cas il fallait sauver le Soldap Race parce que à la clé pour ce qui concerne le HPC il y a à peu près un enjeu de financement d'à peu près 3 milliards et demi pour deux machines exascales à l'horizon 2022 et c'est un enjeu stratégique de localisation des calculateurs parce que si on a ce genre de machines bien évidemment on va bénéficier d'une attractivité scientifique majeure de la maîtrise des technos qui seront mises en place et il y aura clairement aussi il ne faut pas s'en cacher un retour d'enjeu industriel et régalien le problème c'est que pour l'instant les Allemands font une énorme activité politique et diplomatique autour de la commission pour essayer bien sûr de récupérer un de ces centres donc il reste le deuxième j'espère et là on a adressé un message au niveau du ministère de la recherche cet été j'ai fait une note d'alerte en ce sens là j'espère qu'on sera présent pour pouvoir en tous les cas être ce deuxième système et qui sera en France en tous les cas il y a un outsider vous allez dire c'est toujours le même vous vous doutez de quel pays je pars les Anglais sont en embuscade et même s'ils sortent de l'Europe ils peuvent très bien faire du partenariat multilatéral et c'est ce qu'ils vont essayer de faire avec Price2 pour essayer de récupérer la place de ces machines et eux investissent alors j'ai résumé dans la partie en bas je l'ai gardé verte pour quand même garder un peu d'espoir parce que justement à partir du moment où je me dis qu'il y a un risque c'est qu'on va le couvrir mais en tous les cas l'Allemagne c'est par centaines de millions par an le Royaume-Uni c'est l'ordre de grandeur l'Espagne c'est un petit peu moins mais ils investissent dans une machine à 35 millions d'euros là cette année l'Italie va réinvestir encore à nouveau en tous les cas tous ces pays là investissent massivement et avec des ordres des quantités d'injections d'argent beaucoup plus importantes que ce qu'on fait en France la France avait réussi à combler une partie de son retard notamment au niveau européen et l'avait comblé depuis 2016 il y a un décrochage alors moi je peux le dire c'est mon devoir en tous les cas une fois que je fais le tour du paysage de dire qu'on a plus qu'un risque de décrochage de la France en matière de calcul si on ne réinvestit pas beaucoup plus alors Preiss cet été après avoir fait Preiss 1 qui a quand même été très bénéficiaire pour la France je vous rappelle qu'on est quand même les premiers bénéficiaires en termes de projet en termes de retour et de collaboration internationale on a 19% des heures utilisées et on est les premiers devant l'Allemagne on a des PME qui sont accompagnés on a un certain nombre d'utilisateurs qui ont été formés par les centres et puis par la maison de la simulation et l'INRIA tout ceci faisait que Preiss 1 c'était quand même pour nous un grand succès et merci au ministère de l'avoir redit là tout à l'heure donc ça aurait été dommage que ça s'arrête là alors je suis effectivement heureux de vous dire que le conseil de Preiss du 19 septembre a enterriné le démarrage de Preiss 2 pour 3 ans avec 5 hosting members donc les historiques qui sont rappelés là plus la Suisse la Suisse qui elle aussi investit très massivement dans l'HPC et va elle aussi accélérer il y a de l'ordre de 17 General Partners alors aux dernières nouvelles je crois qu'on est même 18 maintenant puisqu'on attendait des lettres d'intention qui étaient en cours qui étaient recueillies avec une nouveauté c'est que tout le monde contribue il y a un petit effort notamment de tous ces pays qui n'ont pas directement des moyens HPC tous les autres et ils vont tous contribuer pour essayer notamment de financer des possibilités autour de l'aspect applicatif niveau 2, niveau 3 dans un certain nombre de pays et j'espère qu'on aura aussi une réflexion au niveau des associés français pour voir comment on peut répartir cette charge au niveau des développements le col 14 est ouvert 7 machines seront à disposition d'environ 50 pétaflops équivalentes de puissance donc 2 milliards d'hercurs à distribuer et je vous rappelle qu'il faut se dépêcher parce que ce sera clos le 21 novembre alors le rôle de GENSI aussi c'est la promotion c'est la promotion aussi des aspects bien évidemment de calcul et de simulation auprès notamment des PME quelque chose qui nous a été rappelé par le directeur général il y a peu et puis par le cabinet du ministère qui réinsistait sur cette notion-là d'ouverture alors là on travaille la main dans la main avec Terratech pour contacter ces PME dans le cadre de la réponse qui avait été faite à l'appel à manifestation d'intérêt diffusion de la simulation numérique on va en région faire des simulations que l'on confie à SystemX et le rôle alors là je vais parler un peu plus de GENSI le rôle de GENSI c'est l'accompagnement sur mesure plus local en utilisant des plateformes régionales héritées de l'initiative précédente HPC-PME donc vous avez elles sont citées ici je pense que c'est quelque chose pour lesquels je pense que ce sera un succès puisqu'on a déjà un certain nombre de retours et on doit un bilan dans quelques semaines à la DGE c'est vraiment bien parti mais c'est pas fini et c'est là aussi peut-être un moyen de promouvoir le HPC et d'en faire parler alors demain quelle perspective des grands enjeux scientifiques je crois que ça continue un point très important les enjeux sociaux sociétaux et économiques ça ça va se développer de plus en plus ça nous est demandé la stratégie nationale de la recherche les avait pointés et avait mis le numérique au coeur du débat et notamment le HPC comme moyen de répondre à un certain nombre de problématiques donc des besoins qui vont être en croissance et des besoins en stockage et traitement de données associés je passe sur tous les grands instruments qui seront derrière tout ça en tous les cas c'est un enjeu de compétition déjà scientifique mais aussi économique donc on a peut-être là aussi un biais pour faire du lobbying c'est à une échelle européenne et internationale c'est pas simplement un problème national la autre possibilité unissez-vous les communautés européennes unissez-vous pour faire poids et puis il faut arriver à relever ce défi où il faut intégrer l'ensemble de tous les systèmes dont je vous ai parlé en un système cohérent et harmonieux pour ça si on travaille à moyen constant dans la pyramide HPC qu'il faut consolider qui commence à bien tourner on peut encore toujours amener des améliorations des cohérences notamment entre tiers de tir 1 et puis tir 1, tir 0 tout ça on y réfléchit c'est en train de se faire en tous les cas si on vise que dans les années 20 on est à une échelle nationale de l'ordre d'une quarantaine de petaflop ça supposerait effectivement des moyens constants c'est les 30 millions de gens de gens actuels plus quand même la prise en compte des à peu près 16 millions d'euros supplémentaires qui sont dus au fait qu'il faut prendre maintenant le fonctionnement à notre charge et qu'il faut prendre également les systèmes de stockage aussi à notre charge donc on aurait un budget de gens qui à ce moment-là se tournerait autour de 56 millions d'euros par an ça c'est si on est à moyen constant alors j'ose espérer je tourne vers le ministère que ça c'est acquis même si effectivement il y aura une complexité administrative et financière pas piquer des verts pour discuter avec Bercy et faire tous ces transferts de fonds entre les organismes et Genesie ça on peut espérer que ce soit à minima mais ça c'est juste à moyen constant voilà on est à on est à 40 petaflops en 2020 je ne sais pas où en sera l'Allemagne et l'Angleterre à ce moment-là voire les espagnols mais je pense qu'ils seront beaucoup plus loin je n'ose pas mettre de chiffres par contre si on se dit qu'on veut rester compétitif et répondre à tous les besoins supplémentaires qui se sont ajoutés là depuis alors là on a donné ce qu'on pense être un objectif raisonnable où il faudrait à un niveau national de l'ordre d'une centaine de petaflops donc ça vous vous en doutez bien il faut pouvoir investir massivement et passer à à des chiffres beaucoup plus importants et à encore augmenter ce budget annuel juste ainsi là on y travaille on est en train de se concerter avec le ministère de la recherche pour voir comment peut-être faire appel aussi à d'autres ministères qui viennent ça peut être la santé ça peut être l'agriculture ça peut être d'autres qui viennent utiliser aussi indirectement par le biais des équipes scientifiques parce que c'est à travers vous que ça se passe qui viennent utiliser les stations et donc voir comment cette très grande infrastructure de recherche puisque je rappelle que Genesie est une très grande infrastructure de recherche peut devenir effectivement une facilité au sens anglais du terme qui serve largement le pays mais qui effectivement puissent bénéficier de moyens capables de maintenir le haut niveau voilà donc c'est le j'en ai terminé avec ma présentation Merci Philippe Une question dans la salle Serge Juste une remarque en fait au niveau de la formation vous mentionnez uniquement la maison de la simulation l'INRIA et les centres nationaux au niveau des universités on forme beaucoup de spécialistes il y a plusieurs masters des thèses soutenues par an et il ne faudrait pas les oublier je pense Alors c'était la formation qui a participé au PATC de Preiss c'était celle-là alors dans ce qui a été cité je ne sais pas si c'est le cas donc comme j'arrive mais c'est les équipes qui ont été identifiées mais effectivement je suis d'accord avec vous c'est un point important La formation est vraiment un point très 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 important dans l'HPC et je pense qu'il ne faut pas oublier d'associer et si ce n'est pas le cas c'est à mon avis une grosse lacune dans presse les universités françaises et les formations doctorales On regardera comment on peut faire dans le dispositif effectivement là on a cité ceux qui s'étaient manifestés pour aider directement voilà un mini-image Je pense qu'en fait on va faire le break merci Philippe bonne chance parce que vraiment on a besoin effectivement de pouvoir monter le budget du calcul ça signifie ? ? ?